Cela ne passe pas. Raphaël Glucksmann, philosophe et député européen, ne porte pas Emmanuel Macron dans son cœur. Figure engagée de la vie publique, le compagnon de Léa Salamé se bat depuis longtemps aux côtés des Ouïghours, ce peuple opprimé par le régime chinois. Alors que le président de la République revient d'une visite de trois jours en Chine, Raphaël Glucksmann dénonce, sur son compte Instagram, le fait qu'il soit resté muet sur ce sujet, « Je suis très amer ». En colère aussi, écrit-il dans un long message. Le philosophe dénonce les hommages symboliques dont Emmanuel Macron a bénéficié sur place et met en avant le combat de millions de jeunes européens qui se mobilisent depuis quatre ans pour dénoncer le génocide de cette partie de la population, dans l'indifférence du président. Un président qui s'en moque royalement, qui célèbre son amitié avec Xi Jinping et s'essuie les pieds sur les droits humains écrit-il sur ses réseaux sociaux. De Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé Raphaël Glucksmann fan des invités de sa compagne, Léa Salamé Léa Salamé habituellement très discrète sur la vie et les opinions de son compagnon lui a fait un petit clin d'œil ce samedi 22 avril. La journaliste avait sur son plateau un casting 5 étoiles composé notamment de Tony Parker et David Ginola De quoi faire rêver comme rarement l'homme qui partage sa vie Je sais que votre mari il est fan du PSG, a lancé l'ancien footballeur Moi, si est-il bien simple. Mon compagnon, il est fan du PSG Globalement il s'est n'en fout de ce que je fais, mais quand il a su que j'avais David Ginola et Tony Parker, soudainement, là, il était A raconter Léa Salamé. Cette dernière a été très conseillée pour cette interview Il m'a demandé, dit-lui de fermer les yeux et de nous raconter le deuxième but de machin, a ajouté la journaliste La veille, ils ont fait une drôle de réunion dans la cuisine Si est-il pour mon compagnon, parce que dans la cuisine hier il m'a rejoué le but, a déclaré Léa Salamé au moment de présenter une photo phare de la carrière de David Ginola dont le philosophe est l'un des grands admirateurs Crédit photo, Pierre Perrusso Crédit photo, Pierre Perrusso Crédit photo, Pierre Perrusso